J'inventais beaucoup d'histoires, Ariane Séguillon se confie son combat contre la boulimie, ZAPTV. Invité dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 le 31 janvier dernier. Ariane Séguillon est revenue sur son combat contre la boulimie. Une maladie survenue à cause d'un drame qui s'est manifesté par des crises sévères pendant plusieurs années. Depuis 2017, Ariane Séguillon s'illustre sur le petit écran dans Demain nous appartient. Si tout semble aller pour le mieux, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour la comédienne. Cette dernière a longtemps souffert de boulimie, une maladie qui s'est déclenchée après l'annonce du cancer de son frère. « Je suis entrée dans une boulangerie pour m'acheter six croissants et six pains au chocolat. » avait-elle révélé. « Il ne s'agissait pas de gourmandisme et de remplissage. Je suis arrivée à 105 kilos alors que j'en pèse entre 55 et 60 en temps normal et que je n'ai pas une morphologie de ronde. » Confiait-elle auprès de Paris Match en février 2021. La mère de Dorian, membre du groupe Offenbach, finalement sortie de cette mauvaise passe qui a bien failli lui coûter la vie, avait décidé de raconter son histoire dans une autobiographie baptisée « La Grosse ». Invité de ça commence aujourd'hui sur France 2 le 31 janvier dernier, La Grosse est une nouvelle fois revenue sur son combat. En se confiant notamment sur les conséquences de sa maladie sur son quotidien. C'est résiliente qu'elle se présente sur le divan de l'émission dédiée aux addictions chez les célébrités. Assise aux côtés de la présentatrice Faustine Bollard, la comédienne révèle comment se manifestaient ces crises. « Quand je commençais, si j'ai un frigidaire vide par exemple, je déteste le céleri. Pour moi, le céleri est un calvaire, il reste du céleri dans le frigidaire, je vais le manger. Enfin à l'époque, j'allais le manger. Je mangeais n'importe quoi, a-t-elle remarqué. » Elle poursuit en indiquant notamment que sa plus grosse crise a duré 48 heures. Alors que l'image est très importante dans son métier, Ariane Séguillon remarque qu'elle s'est longtemps sentie menacée par le regard des autres. « Dans les soirées, on est quand même dans un milieu où l'apparence est numéro une, j'inventais beaucoup d'histoires. Je disais que j'avais grossi pour un tournage. J'étais persuadée qu'on me croyait. Mais j'ai su que beaucoup ne me croyaient pas. L'ancienne boulimique s'est finalement soignée. Après avoir été alertée par son médecin, j'avais surtout de gros problèmes de tendons. Je n'avais pas les chevilles et les jambes faites pour autant de poids. Je faisais des injections. Je voyais une kiné. Un combat de longue haleine.